D'abord, voici Lisa Delmoitier. Alors vous, Lisa, vous n'auriez pas fait un film de vampire comme ça, vous ? Non, pas du tout. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais c'est sur une famille dont le fils, Philemon, est né vampire. Et ils font tout pour le cacher, en ayant l'air le plus normal possible. Excusez-moi, mais si tu veux que ton fils passe inaperçu, est-ce que la première étape, ce serait pas de ne pas l'appeler Philemon ? Tout ce qui est Philemon, Théophile, Florestan, tu dirais que c'est un vampire, le gamin. Ou un scout, à la rigueur. Dans les deux cas, il est très blanc et il passe trop de temps dans les bois. Cela dit, j'adore les films de genre, et je suis vraiment bien contente qu'ils soient de plus en plus estimés et valorisés, parce qu'au fond, tous les films sont des films de genre. Chaque film a ses codes. Ok, dans tous les films de vampires, il y a du sang et une scène où ils courent dans la forêt. Mais dans tous les comies romantiques, il y a un meilleur ami gay. Ou noir. Ou mieux. Noir et gay. Et quand je dis gay, je vous parle du genre de gay tellement gay que t'osent pas rire avant d'avoir vérifié que l'acteur dans la vraie vie est vraiment gay. Sinon, c'est peut-être puni, ça par la loi, cette performance-là, en fait. Et le rôle de l'ami gay, c'est toujours d'aider le héros ou l'héroïne à conquérir son amoureux. Sachez d'ailleurs, je crois que ça va vous plaire, chers auditeurs de France Inter, j'ai moi-même plusieurs amis gays. Mais pas d'amoureux. Putain, ils sont bien sympas, mais elles ne me servent à rien, mais petite lesbienne, là. Je change d'ami gay, moi. Et tous ces codes des films de genre racontent des choses plus profondes, évidemment. Quand votre fils, dans le film, il le dit, ce vampire qui suce du sang sur le cou des gens, est ostracisé, au fond, ça représente notre peur de la différence. Ou d'éthique. En tout cas, il y a une métaphore, quelque part. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Dans les films d'horreur, quand la sorcière monte sur son balai, ce n'est pas vraiment une sorcière sur son balai. Ça représente juste un cas très rare de féministe qui fait le ménage. Ou dans Get Out de Jordan Peele, quand les Blancs tuent systématiquement des Noirs. Évidemment, en réalité, ce n'est pas littéralement... Oui, bon, chaque règle a ses exceptions. Parfois, ça représente la réalité. Et en entendant la nuit, on joue de ces codes-là. Notamment avec un clin d'œil à l'exorciste, avec la scène culte dans laquelle la petite fille hurle « Ta mère suce des bites en enfer ». Ce qui, soit dit, en passant, rend l'enfer tout de suite beaucoup moins effrayant, finalement. Si c'est ça qu'on y fait. Bon, c'est une métaphore sur une mère et sur l'église effrayée par la puberté de son adolescente. Moi, j'ai vu l'exorciste beaucoup trop jeune. Ça m'a traumatisée. J'avais peur d'atteindre la puberté. J'étais persuadée que j'allais me contorsionner et éjecter du vomi couleur guacamole. Bon, au final, j'ai juste eu des boutons et un soupçon de nichon. Donc, finalement, ce n'est pas si grave. Et votre fils, Elodie, il représente ces gens rejetés parce que différents et ces ados qui tentent de s'intégrer. Un ado, c'est un vampire. C'est attiré par la chair fraîche. Ça reste dans sa chambre tout l'été. Et si tu veux le tenir à l'écart, ne lui montre pas une croix. Il faut juste écouter ta playlist de boomers en disant « Tu vois, ça, c'est de la musique. » Ça, c'est un crucifio aux ados. Ils t'éviteront comme la peste. Donc, bravo, Elodie. Ça fait plaisir de voir des actrices connues et reconnues dans des films de genre. Juste pour le prochain vampire que vous voulez dissimuler, donnez-lui un nom passe-partout. Prenez exemple sur nous, notre vampire, on l'a appelé Daniel. Merci. Nous allons voter. Alors, son scène apparaît à la nouvelle scène tous les jeudis. Ça, on savait. Mais le 2 octobre, elle sera sur la scène à Caen.